Le rôle des RMC, c'est inciter les entreprises à se bouger. C'est une façon pour nous de les valoriser, de valoriser l'entreprise, de les mettre en avant, de mettre en avant leurs réussites, de mettre en avant le travail fait au quotidien, de mettre un peu de lumière sur ces PME. C'est difficile d'imaginer qu'on soit capable aujourd'hui de mobiliser une radio commerciale pendant 4 mois pour raconter des histoires de réussite de PME. Sous-titrage ST' 501 Ça nous fait surtout très plaisir de participer à cet événement puisque c'est à la fois RMC et les entrepreneurs qui sont réunis pour une soirée. Sous-titrage ST' 501 Très bien, très fier d'avoir participé à ce concours et puis j'espère qu'on va pouvoir encore aller plus loin et développer notre activité. Ça nous apporte déjà de la notoriété et on a toujours besoin de notoriété pour se développer, à la fois en France mais également à l'international. Donc pour nous c'est très important. Je n'ai pas imaginé une seule seconde que je pouvais gagner. Il faut donner envie aux jeunes de créer, de se prendre en main et en en parlant, ça va beaucoup mieux que si on ne parle pas. On travaille tous pour être meilleurs et en se rapprochant des gens comme Marx, comme bien d'autres, comme Ducasse, comme Bocuse et j'en connais plein, là on avance. Pour nous, pour sortir du lot, pour nous faire connaître, pour faire connaître nos innovations, forcément on doit se montrer visibles et ce soir c'est une très belle occasion de le faire. Le génie français existe toujours et que malgré la crise, vous avez toujours des jeunes entrepreneurs qui trouvent de bonnes idées. J'aime beaucoup le message de cet événement qui est autour de la France qui gagne, d'une France positive, d'une France qui entreprend. Chaque année, les lauréats sont juste bluffants et cette année c'était exactement le cas. On a eu un panel d'expériences entrepreneuriales hyper diverses. Alors moi, j'ai envie de dire aux personnes qui étaient là, qui découvrent et qui n'ont pas forcément postulé, postulez. Des entreprises performantes, des entreprises innovantes, des entreprises qui se développent bien, qui montrent le savoir-faire français et voilà, c'est un plaisir.